Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus ceci, plus moins, divisé, multiplication. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Star Academy 2012, ma mémoire est bonne. Ça, ça y allait cinq ans, on calise de temps. Moi, c'est des petites chorégraphies que j'aime. Encore cette année, Star Academy, quand ça chante, là, clac-clac-clac-clac-clac, les petits bras. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont moins à l'aise. On les connaît. Si tu écoutes Star Academy cette année, tu sais très bien de qui je parle. Mais il applique l'équation de dire, de faire les mots qu'on leur a dit, de faire en même temps que tout le monde. J'adore ça. Ça, ça y allait. C'est quand ça commençait. Toi, plus moi, plus... Ça, c'était pas assez avant-gardiste, tu penses? Ça, c'était inclusif en STI. On parle de ça, la bienveillance, puis de ça, puis on est tous des humains, puis on s'en calise. Si tu t'arrives d'où, puis pourquoi, on est tous pareils. Toi, plus moi, ça, c'est la première chose que tu entends de la toune. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. C'est inclusif en tabarnak, là. Je pense que la personne a commencé à écrire, toi, plus moi. Là, ça va être long à calvaire, là. Je décortique tout en détail. Prochaine ligne qu'il y a écrit, plus tous ceux qui le veulent. Fait que t'embarques ou t'embarques pas dans le bateau, sinon tu restes sur le quai. C'est une calisse patience avec ça. OK, on salue les stars académiciens, stars académiciennes. Moi, j'ai commencé ça en 2003. Comme bien du monde, Wilfred et Marie-Hélène Sivert. Le duo chez Régime. Moi, c'était là. Je pense que c'était le premier, d'ailleurs, Star Academy 2003. Je me trompe-tu? Moi, c'est là. Il y avait de Marie-Mé, Émilie Bégin. Puis c'était, ouais, ouais, je me souviens, ça. Ouais, ouais, puis l'album bleu. Il y avait des chansons là-dessus, Marie-Hélène, tout ça. Puis je me souviens que Marie-Mé a chanté. En tout cas, tabarnak, c'est lourd pour tout le monde. Est-ce que j'ai en train de faire là? Bon, OK! Ce qu'il faut que t'en retiennes, c'est que Starac, ça swing en cul. Moi, ça serait ça. Mettons, tu vas sur le web ou dans ta grille horaire, si t'es encore quelqu'un comme moi, qui a une manette, qui a une télévision. Moi, j'ai marqué Staracadémie, mettons, variété. Moi, j'ai marqué Staracadémie, ça swing en cul, le variété. Je pense qu'il faudrait ajouter ça. Je pense que ça serait une valeur ajoutée à l'émission. Tant qu'à parler de valeur ajoutée, de quelque chose de riche, de quelque chose de le fun, on reçoit aujourd'hui Jean-François Guevremont. J'aime son nom de famille en esti. Guevremont. Ça se dit bien, c'est la masse mécanine. J'adore ça. Mieux connu sous le nom de Rita Bagas, si t'avais pas allumé. Mais aujourd'hui, comme à chaque fois ici avec son Sam, on parle à l'humain, alors il a délaissé la perruque et la robe pour nous. Pour nous dire, daïeux, ce que c'est que c'est. Ce que c'est que c'est, ce que c'est, ce que c'est. OK, madame, messieurs, bon podcast. M'est-ce qui va? Salut, ça va, mon zygoteau? Mon zygoteau. Tu sais à quoi j'ai pensé pendant que je suis en train de faire? Quand j'ai dit, bon podcast, j'ai eu un flash de Chris. C'est toi qui m'as remis l'olivier de l'année l'an passé. Ben oui. Ça m'a comme... Un moment full circle. Full circle. J'ai comme à reflashé là. Tu sais, il est récaliste. C'est ma belle Rita qui m'avait donné ça. Je me souviens, t'avais gossé avec tes ongles. D'avoir su, je me serais pas fait les ongles. Oui, puis j'avais une belle robe discrète aussi. Oui, 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 de 40 pieds de long à peu près. Ça, ça doit pas être dans ton garde-robe, c'est-tu toi là? Non, elle est restée sur la scène là-bas. Tu t'es juste détaché. Puis t'es parti de la robe. T'es parti complètement nu après le show. T'es laissé la robe là. Fuck that shit! Merci d'avoir accepté l'invitation parce que comme pour les gens qui nous écoutent, je veux dire, Rita Baga est quand même connue depuis plusieurs années. Je pense que t'as donné beaucoup d'entrevues. On dirait que le personnage, on le connaît bien. En tout cas, moi, il y a plein d'infos que je suis au courant concernant Rita Baga. Je sais que t'as commencé en 2007. Le cabaret Mado, t'as fait des concours. T'as fait tout plein de trucs, mais j'étais comme triste. Mais lui, la personne en-dessous de ça, c'est-tu moyen, caliste, d'y parler. Je suis content que t'ailles accepter l'invitation. Je trouve ça le fun. Déjà, je sais que tu viens de Boucherville. Oui, ça, ça part déjà en champion là. Rive-Sud, 450, le présent. Est-ce que tu restes encore à Boucherville? Non, j'habite à Saint-Bruno. Saint-Bruno. C'est Rive-Sud toujours de Montréal. Ben oui, Saint-Bruno de Montarville, non? De Montarville, oui. De Montarville. Parce que Saint-Bruno, c'est beau, mais de Montarville. Ça ajoute quelque chose de funny, honesti. Oui, ça rajoute trop de lettres dans les formulaires aussi. Moi, j'étais juste Saint-Bruno. Oui, on m'a dit ça. Tu peux le dire, un petit peu têteux, Saint-Bruno. Toi, c'était important pour toi. T'es-tu un gars de Rive-Sud, vraiment? C'était impossible pour toi de venir rester à Montréal? J'ai habité à peu près 15 ans à Montréal. J'ai été faire mes études. J'ai fait mon cégep, université. Je suis resté là. Puis après ça, j'ai eu l'appel du retour aux sources. La tranquillité. J'ai pas envie de m'abattre avec un itinérant pour rentrer chez nous. C'est quelque chose de simple, de la vie simple. La base. Oui, mais parlons-en, repartons de la base. Selon mes infos, on parle ici du 26 mai 87. À une journée près. Calisse! 25? 7! Voyons, calasse! 27! 27. Fais là, t'as 34. Oui. Oui, 34 ans. Ou 30 ans depuis 4 ans. 30 ans. Ça dépend comment qu'on veut le voir au niveau mathématique. C'est ça. Ça se passe comment chez la famille Guevremont à Boucherville? T'es-tu enfant unique pour commencer? J'ai trois frères et sœurs. En fait, les quatre, on a le même père. Les deux premiers, c'est même mère, même père. Après ça, mon père a eu deux autres portées. OK. Fait que t'as aussi des demi-frères et demi-sœurs. Oui, oui. Fait que t'as une bonne différence d'âge. Dans le fond, ça fait 39, 34, 24, 21. Fait qu'on est présents sur 20 ans. C'est ça. Je suis la poc. Jusqu'à date, ça va très bien. Fait que là, tes parents ne sont plus ensemble depuis longtemps. Effectivement. Je n'ai pas de souvenirs d'eux autres ensemble. Fait que ça fait très longtemps. Ah oui, hein? Oui. S'y boire. OK, OK. Zéro, zéro, même pas quand t'avais genre 4 ans? Non. Non, non, pas du tout. Je pense que je suis un effort de réconciliation qui n'a pas fonctionné. Mais je suis là. Alors, voilà. Fais-moi le sperme winner. Voilà. C'est tout à ton honneur, ça, d'ailleurs. C'est beaucoup. Puis t'as-tu passé ton enfance avec plus ta mère, ton père? Comment ça s'est passé qu'il y a eu la guerre? J'ai été principalement avec ma mère. Et mon père, c'était comme une fin de semaine sur deux ou une semaine, mettons, l'été. Ouais. Je te garde partagé, mais pas split-split, là. OK. Je comprends. Ton père, est-ce qu'il est pour les besoins de la cause de rester sur la Rive-Sud aussi? Oui. Sainte-Julie. Tu vois, on fait une invasion, là. Cherville, Sainte-Julie, Saint-Bruno, Saint-Bruno, excusez-moi. Saint-Bruno. Oui, Saint-Bruno. Puis ça se passe comme... Là, t'es... Fait que là, t'es... As-tu du monde avec toi? Comme il y a une grande différence d'âge ou sont déjà partis de la maison? Non, eux autres sont au secondaire? Ben non, ils sont plus vieux que ça. En fait, ma grande sœur, elle a cinq heures de plus. OK. J'ai pas mal grandi avec elle. Puis là, après ça, je pense que j'avais 11 ans, là, quand la petite sœur est arrivée. Puis 15 ans, quand le petit frère est arrivé. Mais elle, elle n'a jamais habité, mettons, avec tout ce monde-là parce qu'elle était déjà partie. Volée de ses propres ailes. Absolument. Puis toi, plus jeune, t'es... Ce Jean-François-là, est-ce que t'es déjà un petit peu... Olé, olé, gauche-droite, tu brasses de l'air un peu? Ou ben non, tu vis ta calisse de vie d'enfant, puis ça finit là? Oui, j'étais plus dans la calisse de vie d'enfant. J'étais très gêné, même, je dirais, au primaire. J'étais assez tranquille, low profile. Et au secondaire, après ça, ça a été plus de l'implication. Là, c'était trop, là. Tu sais, j'étais genre le gay dans tous les comités, là. C'était à peu près ça. C'était toi. J'étais président de la caisse d'étudiant. J'étais dans les aidants naturels. J'étais dans le comité d'organisation du bal, dans le ci, dans ça. Un stage de coopération. C'était partout. On pourrait appeler aussi juste une bonne personne, aussi. Une bonne personne. Assez studieuse, ne dérangeait pas. J'ai eu une feuille de route. Tu sais quoi, une feuille de route? Oui, de mémoire, c'est les enfants qui avaient besoin de suivis, si on veut, là. Puis là, il y avait comme des couleurs ou des collants ou des affaires, là. Oui, disons que tu as des lettres, là, dans le fond. Ça allait de... C'était de A à E. Puis pour que tu n'en ailles plus, avant chaque cours, tu devais aller la porter au prof. Puis à la fin, tu mettais une lettre. Il fallait que tu ailles une semaine de A pour ne plus en avoir. La seule raison pour que j'ai eu une crise de feuille de route, c'est parce qu'à un moment donné, ma prof de maths a passé un commentaire sur quelqu'un. Puis je ne sais pas, j'ai été pris d'un esprit de, je ne sais pas, je me suis dit, je vais être la personne qui va sauver celle qui se fait intimider par la prof. Puis j'avais dit, ça ne se fait pas, parler de même aux étudiants. J'ai eu une rencontre avec la direction puis le feuille de route. Voilà, sentiment d'injustice. Puis tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 12 ans, genre. Ça, c'est l'affaire la plus badass qui m'est arrivée de tout mon secondaire, là. Le reste vient rond et épanoui. Tu te souviens-tu de la phrase que ta prof avait dit pour que tu t'insurges de cette façon-là? Je me rappelle que la personne avait posé une question parce qu'elle ne comprenait pas puis elle avait snappé du genre, peut-être que si vous étiez moins concentré sur votre look, Madame Bonenfant, ah oui, c'est ça, c'était Anne-Claire qui s'appelait. Madame Bonenfant, vous ne me poserez pas des questions ridicules comme ça. Moi, j'avais été insurgé. En plus, moi, je la trouvais assez chic. Ça, c'est le tas des deux mèches blondes en avant pour l'eyeliner blanc, là. Oui, oui, oui. Moi, je trouvais qu'elle avait de la gueule, Anne-Claire. On la salue. Salut! On la salue, Anne-Claire. De toute l'équipe d'Avec-son-Sam et de Jean-François, considère-toi saluer. Yes! Puis, t'as dit le mot « ronc », ça, veux-tu dire que t'étais rondelé quand t'étais au primaire secondaire? Oui, je ressemblais beaucoup à Dudley dans Harry Potter, tu sais, le cousin, là, que lui, c'est sûr qu'il rentrait pas en dessous de l'escalier, là. Oui. Ah oui, t'es-tu sérieux, Chris? Pourtant, il me semble que t'étais un grand gaillard. Tu mesures combien, il semble que t'étais un grand garçon, toi, d'une? Je suis 6 et 1 et 6 et 2 quand je me tiens droit, c'est ça. Ça a changé, là, j'ai perdu beaucoup de poids dans les dernières années, j'ai perdu 100 livres en 5 ans à peu près, mais j'ai été rond à partir de ma troisième année, j'étais le plus maigre et le plus petit sur les photos, jusqu'en troisième année où je suis devenu le plus grand et le plus large. Après ça, ça s'est resté longtemps, longtemps, longtemps. Puis, on parle ici de quelque chose au niveau de la croissance ou c'est parce que tu t'es mis à vivre des trucs, qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas trop ce qui s'est passé, mais j'aime croire que j'étais un problème de glande, peut-être. Je trouve ça le fun à caler. Ah, je pense que j'avais un problème de glande au primaire. Bien, c'est resté là et après ça, bien, j'aime beaucoup manger, fait que c'est resté et là, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis à un moment donné, j'avais des problèmes de sommeil, je faisais de l'apnée, j'ai eu une gastrectomie et là, ça a fondu en 5 ans par la suite. Voilà. Je suis stable, c'est la seule chose de stable dans ma vie, c'est mon poids. Oui, ça, c'est ça. Oui. Ça, c'est réglé. Puis Chris, toi, t'as dû vivre les commentaires d'amende tout au long de ton primaire parce que t'étais rondelé, mais ou bien non, t'avais… parce que tu me sembles du peu que je connais toi aujourd'hui, tu me sembles avoir une certaine réplique assez facile. Est-ce que tu l'avais quand tu te faisais écoeuré ou bien non? Bien, ça s'est développé un peu avec ça, je pense, parce que mon nom complet, c'est Jean-François Bilodeau-Gavramont, c'est très long. OK, oui. Puis on m'appelait BG quand j'étais au primaire, un peu pour m'écoeurer, qui s'est transformé en bien gros, big, big gay aussi à un moment donné. Puis au secondaire, j'ai plus appris à snapper avec l'improvisation aussi. J'ai joué longtemps, j'ai été capitaine, puis ça s'est développé là, la répartie. Mais peut-être que ça m'aurait sauvé beaucoup de stress si j'avais su plus rapidement comment répondre aux gens. Oui, oui. Mais en même temps, tu sais, on se forge une carapace, puis on apprend. Bien oui. Ça a-tu été une coach? Parce qu'il y en a justement, quand ils vivent du stress ou de l'anxiété, tu as l'équipe des gens comme moi qui vont manger plus, Asti, puis tu as les gens qui vont arrêter de manger. Fait que de ce que j'en comprends, on serait peut-être pareil là-dessus. Peut-être que tu y allais fort un peu sa bouffe. Oui, Pâques a été rough très souvent. Moi, j'étais un gros mangeur, mon gars. Faut que je bouge, Asti, ça n'a pas de calice de sens que moi, je n'ai pas de fond. Mais ça, c'est une super menthe. Bien, je comprends. Moi, j'ai un petit estomac maintenant. Je mange tout le temps, mais je picoce, tu sais. Oui. Fait que là, tu sais, des fois, on fait des tournages, mettons, là, puis il y a un petit craft avec un petit sac de chips et tout. Je passe la soirée à faire des allers-retours. Bon, je vais me reprendre un autre chip. Bon, je vais me prendre... Puis là, quand il y a des petits biscuits Ritz, là, je vais, Paul. Aujourd'hui, es-tu comme complètement à l'opposé? Es-tu comme vraiment strict dans ton alimentation ou c'est juste que tu manges moins simplement, mais tu continues de manger deux, trois poutines de temps en temps? Bien, c'est sûr, il faut faire des choix, là, maintenant, tu sais, parce que vu que je beaux rapidement, je ne peux pas, mettons, prendre trois entrées au restaurant puis faire des petites assiettes. Puis si je décide que je mange, mettons, beaucoup de chips, bien là, c'est ça mon repas. Puis j'ai pu faim pendant quatre heures, ce qui n'est pas le mieux pour ton organisme. Il n'y a pas tous les vitamines, minéraux, nutriments qu'on a besoin. Mais je mange encore beaucoup de marde, mais moins. Puis est-ce que, as-tu vécu du jugement par rapport à ton opération? Y'a-tu des gens qui te disaient, bien là, Chris, tu sais, du monde de premier degré, t'as rien qu'à moins manger puis faire plus de sport, t'es pas obligé de te faire opérer. As-tu eu à faire face à ça ou pas en tout? Bien, en fait, tu sais, il faut te faire une batterie de test pour se faire opérer tout ça. Puis moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire, c'était surtout à cause de l'apnée du sommeil. Ils disaient que ça allait complètement changer ça. Ça pouvait me faire gagner 15 ans. Puis, tu sais, j'ai peur de prise de sang de ces affaires-là. Fait que j'ai vraiment pensé à ça. Puis en même temps, mon poids a fait du yo-yo pendant des années. Fait que je pense que mon entourage s'est dit, bien, peut-être que ça va être bon, ça va stabiliser. Fait que c'est pas bon de faire le yo-yo non plus, là. Non. Puis, ouais, fait que là, j'ai perdu. J'ai perdu pas mal. J'ai eu de la peau qui pendait. Je me suis fait enlever ça au mois d'avril. Ça, c'était pire que une gastrectomie. Ah ouais, hein? Ouais, 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 ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Si t'enlèves le tablier qu'il appelle, la peau qui te pend au-dessus de la poche. Ouais. Ouais. Fait que tu tires ça et tu te recoupes. J'ai un nouveau nombril. Mais là, maintenant, mettons, quand je mets des pantalons, j'ai plus la poche, le tablier qui tombe par-dessus. Mais là, ça fait mal. Là, t'as des drains avec du sang. Faut que tu vides deux fois par jour. C'est dégueulasse. Dans les corsets médicaux, je marchais comme un petit vieux pour aller aux toilettes ou n'importe où pendant trois semaines. D'ailleurs, le premier épisode qui s'est chanté, j'ai encore ma gaine médicale qu'on a filmé ça comme un mois après l'opération. Puis on le voit maintenant, genre avant une pause, je pensais qu'on t'en pose. Puis je suis directe. Puis d'un coup, je suis juste comme... Vous remarquerez, vous remarquerez. Fait que ça, tu te dis que je suis 100 fois plus heureux qu'avant ou ça n'a pas tant joué sur ton bonheur plus que sur l'efficacité du quotidien? Ça a joué sur la santé à 100 000 à l'heure, c'est sûr. Je ne suis plus en forme physiquement. Avec les spectacles, je danse pas mal, je bouge, je cours, je fais ci, je fais ça. Je vois la différence de plus en forme, j'ai plus de souffle aussi et je dors un petit peu plus qu'avant. Donc, ça a bien changé. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'estime, tu sais, moi, j'étais... Quand j'ai commencé à faire des shows, on m'a catalogué comme la grosse drag queen parce qu'au cabaret mado, il n'y en avait pas. OK. Puis c'est sûr que c'était pas agréable comme étiquette, mais j'ai décidé de l'assumer puis je faisais des numéros en brassière bobette. Le monde criait, voyons, qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais, puis il aimait ça. C'était comme scandaleux de voir une ronde bien dans sa peau. Puis j'avais déjà confiance en moi, mais là, tu sais, mettons, je suis moins gêné d'être en maillot et plus depuis que je n'ai plus la peau par-dessus le maillot aussi. Oui, je peux comprendre. Mais Chris, quand même, qu'est-ce que... Tu sais, comme tu dis, l'étiquette n'était peut-être pas le fun, mais tu le faisais quand même. Non seulement tu y allais en ligne, mais en plus, tu te mettais en brassière puis en bobette. Chris, ça veut dire que tu avais du front en calice. Oui, je faisais mon numéro, là, qui est comme devenu un classique. En fait, mes affaires ont commencé à bien marcher. C'était, un moment donné, Britney Spears a fait un truc qui a l'air complètement stone sur Gimme More. Elle t'a embrassé à la bobette. Là, elle marche, elle est perdue dans la chorégraphie. C'était comme son début de déclin, mettons. Ah oui? Bien, je faisais ça en faisant semblant de prendre de la poudre avec un sac de bloc plein de poudre de bébé. Puis, je me promenais, on avait rajouté des pas de T-Rex quand je marchais. Ah, calice! C'était complètement assumé et ça fonctionnait. On fait du théâtre. Oui, oui, oui. À Saint-Bruno, on fait du théâtre. Puis, est-ce que, comme tu dis, au secondaire, ça part un peu plus pour toi. Mais sinon, au primaire, le petit Jean-François, il réussit ses examens. Puis, ainsi va la vie qui va. T'as-tu beaucoup d'amis au primaire ou t'es calicément gêné? T'en as un ou deux puis ça finit là? J'avais le même bond d'amis, je dirais, pas mal tout le long de mon secondaire. Une affaire particulière qui m'a bien marqué, c'est qu'on déménageait tout le temps. Pourquoi? Je pense que j'ai déménagé 19 fois à peu près pendant mon primaire secondaire. Des fois, ma mère, en fait, je pense qu'elle stane vite de ses appartements. On passait, mettons, d'un moment donné, on était dans un appartement puis on a déménagé de l'autre bord de la rue, dans un autre. C'est juste parce que ça avait l'air plus beau de l'autre bord. Mais on a toujours, elle réussit à toujours nous garder à la même école primaire. Fait que je suis resté ami longtemps avec le même monde. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je connais beaucoup de monde. Je m'entends bien avec beaucoup de monde. Mais j'ai quand même un cercle d'amis assez restreint, dont la moitié, ce sont mes amis du secondaire, mettons. Fait que, on a gardé ce lien-là longtemps. Mais je ne suis pas quelqu'un qui s'ouvre rapidement nécessairement aux autres. Et j'ai une petite gêne, tu sais, quand je suis à moi-même, là, j'ai une petite gêne à aller vers les gens. Puis, tu sais, le petit réconfort du quotidien, ça me va à moi, à la même. Je comprends. Est-ce que ça aurait été plus facile pour toi de faire l'espace casse en Rita? Est-ce que tu aurais été plus, comme, moins gêné? Parce que là, je trouve que tu n'es pas gêné, mais peut-être qu'intérieurement, tu l'es. Est-ce que tu es content d'être en toi-même? Non, je suis de plus en plus à l'aise. Mettons, il y a 3-4 ans, ça m'aurait terrorisé probablement. Il aurait fallu que je gère mon anxiété. Mais tout ça a changé depuis Big Brother, que les gens m'ont découvert sans maquillage. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je pense que je suis plate, pas de maquillage. Ça a beaucoup joué dans ma gêne d'être avec les autres. Puis, en sortant de Big Brother, ça a été une grande surprise. Moi, je m'attendais à ce que les gens me disaient, « Ah, on aime mieux quand tu es en Rita, là. Genre, François, on le trouve un peu effacé. » Mais non, j'avais plein de monde qui disait, « Ah, j'en pensais tellement à ta chambre. » Puis, je me voyais pas comme ça. On dirait que ça fonctionne bien. Puis, ça a beaucoup joué dans le... Je ne sais pas que j'animerais, mettons, une conférence devant 50 personnes. Ça me stresserait encore. Mais j'ai déjà animé un show devant 25 000 personnes en drague sans bien-être. Je comprends. Oui, oui, oui. C'est ça le personnage, le pouvoir du personnage. Parce qu'on fait du théâtre, François. C'est pour ça que j'étais content que tu acceptes parce que ton nom revenait. Puis, j'étais comme, « Ben oui, Ben oui, Rita, absolument. » Puis, j'étais comme, « Chris, c'est en plus le but du podcast, c'est de parler à l'humain. » Je suis comme, « Chris, il va-tu vouloir? » Fait que j'étais comme, « Ben, on va quand même lui demander. » Je ne savais pas si tu allais accepter de venir en Jean-François. Mais j'étais content de voir. Ben honnêtement, là, je dois avoir fait 15 podcasts en Rita et 2 en Jean-François. Fait que... Parce que je t'aime bien. Puis là, on a un lien depuis les oliviers, l'année passée. Depuis que tu m'as remis un trophée, là, on dirait que ce n'est pas pareil. Pas pareil. Pas pareil. Puis, est-ce que tu... Est-ce que la relation avec ton père s'était frittée? Parce que tu disais tantôt, une fin de semaine sur deux, des fois une semaine l'été, même s'il restait sa Rive-Sud, as-tu gardé un lien vivant par rapport à ton père, que ce soit quand tu étais plus jeune à aujourd'hui ou non? Oui. Mon père, je dis souvent que c'est mon plus grand fan. Il suit tout, tout, tout ce que je fais. Dans mes parents, c'est lui qui a été voir en premier mes spectacles de Dry Queen. En fait, je l'explique souvent, mais je trouve ça beau de le dire. Il a quatre enfants, puis il les aime les quatre pareil. Puis il va faire les quatre affaires que ses enfants font. Tu sais, aller à la gymnastique, voir une qui travaille dans la construction, voir le hockey, puis voir son gars qui s'habille en créature dans des bars. Ça fait que, pour lui, c'est tout égal. Wow. Puis je pense qu'on s'est rapprochés, même en vieillissant. Parce que là, j'ai plus appris à le connaître comme adulte que la personne que je voyais une fin de semaine sur deux quand j'étais plus jeune, mettons. C'est plus facile quand... C'est un choix délibéré et conscient de vouloir apprendre à connaître quelqu'un. Là, on s'entend très bien, puis c'est sûr qu'avec ce qu'on vit... Je ne sais pas si tu as le mémo, on est en pandémie, là. Non. Non, avec ce qu'on vit, on se voit moins souvent, mais on a un groupe familial sur Messenger, puis ça écrit dedans chaque jour. Fait qu'on... Tu sais, je pense que ça a dû rapprocher de ne pas se voir quasiment, parce qu'on a des nouvelles de tout le monde. Je sais exactement qui fait quoi aujourd'hui. Puis on va mettre un avantage dans cette situation de merde. Là, il faut voir le positif. Ben oui. C'est vrai, parce que ton père, tu as 34. Ton père, il a quel âge? 60, genre? Ben, il est né en 58. You do the math. You do, ça fait 2-6. Je retiens 3. Fait 34. 2-6. Ben, tu... En 5? En 5? OK, fait qu'il est 62-3. Il va y avoir 63. Ouais, c'est ça. OK. T'as doué. En tout cas, on va pas... OK, regarde, là. C'est beau. On enchaîne. Ben, il est trop tard, là. Il est trop tard. Je vais le faire ici, là. Ben, voyons. 58, là. Ça fait 42 plus 23. 64. Il va y avoir 65, 42 plus 23. Il va y avoir 65. J'ai pas bien parté, tabarnak. Une chance que tu me parles aujourd'hui, Chris. Ben oui, toi. J'ai encore un peu de temps. Ça fait tant que jouillette. Encore un peu de temps. Mais c'est cool parce que c'est pas toujours ce qu'on entend des hommes de cette génération-là. Tu sais, de façon que tu me parles, il a tout le temps été all-in. Il n'y a jamais eu de moment ou même dans... Tu sais, quand que ça s'est passé pour toi, ça me fait toujours bizarre de poser cette question-là. On souhaite évidemment qu'un jour, on n'a plus besoin de sentir le besoin d'ouvrir la porte sur le fait qu'on est gay dans la vie. Mais est-ce qu'au moment que tu l'annonces ou que tes parents l'apprennent, ton père, tu trouvais ça bizarre de... Ben non, il a juste fait « ben t'es mon gars » et qu'on s'en crie. Ben le frère de mon père, son est une aussi personne extraordinaire. Alors, il y avait déjà... Ok. Historique, il savait déjà un peu de choses vu que ton frère est de la famille. Friend of Dorothy. J'adore cette expression anglaise. He's a friend of Dorothy. Mais quand même, c'est sûr que... Je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma jeune tête d'ado, c'était entre secondaire 5 et cégep. Je m'étais dit « faut que je le dise à mon père ». Je trouvais ça comme important et assez protocolaire. « Faut que je le fasse ». Puis je l'avais amené... Je lui avais demandé qu'on aille manger à Pizzeria Mila à Boucherville. Ok. Boucherville, ma vie de mon rêve. Et j'ai garoché ça, quasiment murmuré. Il m'a fait répéter plus fort en disant qu'il avait compris, mais il voulait m'entendre plus l'assumer. Puis il y a eu un long, long silence. C'était terrible. C'est le 15 secondes qui a l'air d'être 3 ans. Ouais. Il m'a dit « ben, tu sais, ça ne change rien ». Puis c'est drôle, hein? J'avais jugé mes parents quand ils avaient dit à mon frère qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'ils avaient fait de pas correct pour que ça arrive. Puis là, je viens d'avoir le même réflexe, mais je le sais que c'est niaiseux et que ça n'a pas rapport. Puis ça a toujours été correct. Mais je pense que c'était vraiment le dire pour le dire. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, je faisais des activités très artistiques. J'ai joué longtemps au hockey, mais j'ai lâché à 14 ans. Puis, tu sais, c'était clair, j'avais plus d'intérêt dans des choses frivoles, volage et la paillette que toute affaire qu'on considère plus typiquement masculine. Je pense qu'il savait un peu que j'allais peut-être pas faire des orgies avec huit femmes. Je pense qu'il y avait un doute. Parce que toi, tu dis que tu annonces fin secondaire, début du cégep à peu près. Mais toi, intérieurement, tu le sais depuis quel âge? Je l'ai pas mal tout le temps su, je pense. Parce que, tu sais, dans la période de touche-pipi, souvent, je parle de tout ça avec du monde, même des straights qui me disent « Ouais, moi aussi, j'ai dû toucher mon voisin quand j'étais run. » Tu sais, ça s'y dit un peu. Puis on dirait qu'en plus, plus on avance dans le temps, puis plus c'est un discours qui est convenu et correct de dire « Ouais, moi aussi, j'ai un petit pénis. » Mais j'étais jeune, 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 peut-être 5-6 ans, puis tu sais, je jouais au docteur avec ma voisine et mon voisin aussi. Puis je savais très bien qu'il y en avait un qui se tentait plus de faire une opération que l'autre. Tu savais bien que c'était toujours ton voisin qui était plus malade. Ouais, c'est ça. L'autre arrivait, puis la clinique t'a fermé. On prend plus de 100 rendez-vous aujourd'hui. Allez, l'autre bord de la rue, l'autre voisin. Mais l'autre bord de la rue, c'est aussi chez nous, parce que ma mère a déménagé juste en place. Ah oui, bravo, bravo. T'écoutes, une bonne écoute. Je suis là, je suis là pour toi. Ta mère, ça a-tu été un peu le copier-coller de ton père? Ça a-tu comme été un petit 15 secondes de silence, puis après ça, c'était correct ou… Je ne l'ai jamais dit à ma mère. Hein? Je n'ai jamais eu besoin de dire. OK. Puis elle ne m'a jamais… Tu sais, des fois, là, c'est un peu nébuleux, là. Tu veux faire comprendre à ton enfant que tu sais des affaires, mettons. Tu sais, ça peut être vague. C'est comme si tu sais, mettons, que ton ado fume du pot. Tu sais, tu as la technique. Je rentre dans sa chambre. Je le sais que tu fumes du pot. Ou c'est dit, toi, est-ce que tu as déjà consommé du cannabis? Tu sais, il y a plusieurs façons. Ma mère, c'était très délicat. OK. Ça a commencé à me maner par… Va-tu amener une blonde ou un chum à Noël? Ça, elle ouvrait les portes. Puis je pense qu'à un moment donné, ça a bien vu mes amis. Où est-ce que je me tenais? Là, je commençais à… Quand j'étais au cégep à 17 ans, je me suis inscrit dans une troupe de comédie musicale. Puis il y a quelqu'un qui faisait des auditions pour être drague au cabaret Mado. Puis là, je commençais à me tenir dans le village, à le cliquer assez rapidement. Mais on n'a jamais eu cette discussion-là de… Depuis quand tu le sais, toi? Depuis non, non, non. Non, c'est tout le temps… Mais tu sais, ma mère, elle a un petit gêne aussi. Je pense que je ne retiens pas des voisins. Mais elle, sa gêne, c'est plutôt des grandes conversations profondes, mettons, tout ça. Ce n'est pas son bague, là. Tu sais, elle n'aime pas ça faire des histoires, puis des drames, puis tout ça. Puis tu as ses bonnes enfants, je n'ai pas vu. Puis est-ce qu'à ce moment-là, ça te gosse? Ou au contraire, tu trouves ça cool en crise, qu'elle soit subtile à sa façon, puis que vous vous compreniez sans rien dire? Non, je trouve que ça fait son charme. Mais tu sais, ça, c'est un sujet. Mais elle est comme ça dans tous les sujets. C'est juste la suite logique des choses. Puis il y a-tu des fois que ça te gosse un peu? Il y a-tu des fois que c'est comme, malheureusement, Chris, tu peux me poser la question clairement? Non, je pense qu'elle sentait que c'était correct de mon côté aussi, si elle ne creusait pas trop là-dedans. Asti, qu'est-ce qu'elle faisait, ta mère, dans la vie? Elle est encore vivante. Ou qu'est-ce qu'elle fait encore? Oui, c'est ça. Elle fait encore des choses. Dans ma thèse, je suis comme 65 à peu près. Ses parents sont peut-être retraités. C'est pour ça que j'ai pris le passé. Elle travaille encore. Je pense qu'elle est maintenant assistante à la direction dans l'école secondaire, où est-ce que j'allais. Mais dans ce temps-là, elle était éducatrice en service de garde dans les écoles primaires. Elle était avec des enfants depuis très longtemps. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'elle travaille à l'école secondaire que j'ai été. Puis il y a encore des profs qui sont là. Et aussi, les gens savent que c'est ma mère. Fait que là, des fois, je fais une niaiserie. J'aime ça parler d'elle, puis la niaiser, surtout à la radio. Je trouve que c'est un sujet qui est inépuisable. Puis sa façon de prononcer « spaghetti », que c'est « spaghetti ». Puis les gens de mes anciens profs viennent l'écoeurer un peu. « Ouais, ça a l'air, t'as de la misère à dire spaghetti. » Fait que ça l'a fait bien ricaner. Au moins, elle rit, puis elle n'est pas trop insultée. Non, c'est parce qu'à un moment donné, ça fait 34 ans qu'on essaie de lui montrer comment dire spaghetti. Mais c'est-tu le seul mot qu'elle... Non, c'est drôle, c'est-tu le seul mot qui a de la misère? Non, elle dit des « Greek cheese » aussi. Puis c'est quoi l'autre mot? Des « brownies » pour des brownies. Des « brownies ». Puis il n'y a aucune raison, c'est juste que c'est dans sa personnalité. Je pense qu'elle a un blocage au niveau alimentaire, visiblement, parce que c'est que des mots de bouffe. Je n'ai pas... Là, je vais te l'allumer. Je n'ai pas investigué là-dessus. Je vais mettre quelqu'un là-dessus, moi. Puis tantôt, tu parlais de hockey. Tu as dit que tu as joué jusqu'à l'âge de 14 ans. Tu étais quel type de joueur? Bien, j'ai joué à la défense. Je n'avais pas... On se rappelle que j'étais assez échappé, déjà. Je n'avais pas le meilleur patinage de vitesse, mettons, mais j'étais une bonne défense, défense gauche. Ce qui est drôle aussi, dans le fond, j'ai joué. Ça me faisait un sport. Je n'ai jamais vraiment aimé ça. Non? Non. Ça me faisait un sport. J'ai joué au soccer aussi, mais j'aimais mieux le soccer. Toujours à la défense. Puis, je ne sais pas, le hockey, je n'aimais pas vraiment ça. L'affaire qui me fait le plus rire de toutes mes années de hockey, c'est que la seconde que je me suis dit, à la fin d'une saison, « Ah là, c'est ma dernière. Je ne veux plus jouer. Je l'annonce à mes parents. Je ne veux plus jouer. » Puis, je voyais ça comme si c'était une grosse affaire. C'était le gala de fin de saison. Puis, j'ai gagné un camp d'entraînement d'une semaine. Tu sais, chez le Centre Gilles, quelque chose, en tout cas, Pierre, quelque chose, je ne sais pas trop. C'est comme le centre de camp d'entraînement de hockey. Puis, c'était une semaine. Puis là, je savais que je ne voulais plus jouer. Puis, tu sais, à cet âge-là, je commençais déjà à être un peu flamboyant, mettons. OK. Puis là, je me ramassais là une semaine de temps avec des dudes. Tu es allé? Oui, je suis allé. Parce que j'avais gagné. Mon père a dit, vas-y au moins, tu as peut-être changé d'idée. Ah, calice! J'ai haït ça, là. Puis là, j'étais super intimidé. Puis là, en plus de 14 ans, c'était comme à l'eau, les hormones. Puis, c'était de l'investiaire. Je regardais les bâtons de hockey. Voilà. Est-ce que tu te fais agacer, là, aussi, dans la chambre de hockey? Ou les boys, ils forment le gueule avec ça? Comme de quoi tu es un petit peu plus exubérant ou quoi que ce soit? Non, je me faisais faire des commentaires. Je m'en rappelle, mais c'était très concentré sur on joue au hockey, puis on apprend des techniques, on fait la fin de la main. Mais entre autres, dans l'autobus, je m'en rappelle. Puis, tu sais, je n'ai pas un lot passé d'intimidation à chaque jour à l'école. Je suis capable de nommer des moments où est-ce que c'était plus spécifique ou des commentaires. L'autobus, par exemple, au secondaire, ça a pris beaucoup de temps avant que je mue. J'avais vraiment une petite voix. Ça, les gens, dans le fond, l'autobus, les secondaires 5, ils avaient remarqué. Fait qu'ils me posaient des questions juste pour que je réponde. Moi, la cruche, je ne comprenais pas. C'est parce qu'ils voulaient juste m'entendre parler. Puis, c'est ça, le cas de hockey, c'était dans l'autobus aussi. J'avais des commentaires genre « Où est-ce que tu t'en vas après? T'en vas chez ton chum? » Tu sais, c'est des lièzeries de même. Mais c'était une semaine fantastique. Mais à quel point, est-ce que c'était important pour ton père? Pas pour qu'il te dise « Vas-y, d'un coup que tu changes d'idée. » Chris, lui, il voulait que tu deviennes Guy Lafleur. C'est quoi? Il ne m'a pas torduit un bras non plus. C'est juste que tu es sûr que tu peux y aller. Tu as gagné ça. Ça coûte super cher. C'est un gros prix, je m'en rappelle. C'était comme un... Il choisissait le monde pour aller à ce centre-là. J'ai fini par me laisser convaincre. Je peux bien faire une semaine de plus. Ça fait 7 ans que je n'aime pas ça. Je peux t'en faire une semaine de plus. T'en vas-en, Marc. Mais non, je n'avais pas aimé ça. Je n'ai pas rejoué au hockey depuis ce temps-là. Et j'ai repatiné 4 fois. Je pense que j'en dirais que ça a fait... Non, moi, c'est fini. Je me lance dans le showbiz et les paillettes. Je ne touche plus à victime de hockey. J'ai joué assez longtemps pour avoir une mémoire olfactive de hockey. C'est très bien que ça sache. Dans les magasins, je reconnais ce qu'on a dans deux secondes. Mais c'est tout. Puis pourquoi tu préférais jouer au soccer? J'aime mieux ce sport-là en partant. Puis j'aimais ça. Jouer dehors aussi. C'est vraiment vrai. J'ai l'impression que j'ai des bonnes jambes aussi. J'ai l'impression que c'était plus mon sport que de quoi? Avec les bras, des tirs de précision. Ça, j'avais la misère. Mais j'avais un bon kick. Un bon kick. Un bon transfert de bois. Ça y allait encore aller sur le ballon. Est-ce que tu fais ça encore du sport aujourd'hui? Non, je fais de l'elliptique comme une madame chez nous, dans mon sol. Mais non, je ne fais plus vraiment de sport. Puis j'habite vraiment proche du Mont-Saint-Bruno. Je n'ai même pas été encore. C'est gênant. À chaque fois que j'ai avec quelqu'un que j'avais été à Saint-Bruno, il m'a fait dire « Ah, c'est le fun! » Tu vois, souvent à CEPAC, à Montagne. Je suis comme « Hum, ça s'en vient. » Mais je la vois. Je la vois pas trop loin. Quand je prends ma sortie pour aller chez nous, je vois Montagne, ça va. Mais non, c'est quelque chose que je veux faire. Puis c'est sûr que, par contre, avec les spectacles, j'apprends à décorer, je danse. Ça fait que je suis quand même à certains niveaux d'activité. Je suis fini ma tournée. On fait les shows. C'est 1h40 le show. Je suis tout seul de A à Z. Puis normalement, je suis morte à peu près 20 minutes tout de suite après le show. Je suis à terre avec une fan dans la face. Je me fais sécher le boc-pilote. C'est quand même un bon exercice. Tu passes pas proche de mourir toujours, là? Bien, la fois qu'on a eu la brillante idée de mettre deux spectacles back-à-back, oui. C'était la première fois qu'on faisait le show complet. Le 3 septembre à Granby. Il y avait un show à 6, puis un show à 8 et demi. Mon show de 1h40. Tabarnak! J'étais dégueulasse. C'est la première fois qu'on le faisait bout à bout. J'avais rodé des petits bouts par-ci, par-là. Il y a beaucoup de danse dans le show. Les changements de costumes, ça va vite. Là, je pensais pas que j'allais être capable de faire le deuxième. Voyons, c'est quoi cette idée-là? C'est la première fois qu'on le fait au complet. Là, le show finit. Je suis dégueulasse, je suis tout mouillé. J'étais 30, puis j'avais pas pensé à amener d'autres collants. Fait que là, j'essayais de me faire sécher ça devant le... J'essayais de me faire sécher ça devant la fernes. Peu chic. Morancet est venu. Elle voulait voir le premier premier, puis après ça, aller voir la première. Christine? Christine Brancis, ouais. Puis écoute, on a beaucoup vu, parce qu'elle est arrivée juste avant le show de 8h, alors que j'étais en train de me liquéfier. Fait que c'est correct pour faire ton show. Je sais pas. Comment t'as fait? T'as-tu de l'adrénaline? De l'adrénaline, ouais. Puis en plus, il y a un bout que je chante. Puis là, les commentaires sont super bons, puis le show, puis je suis content. Mais les seules, mettons, critiques constructives qu'on me donne, c'est que ça serait le fun que tu chantes dans ton dernier numéro aussi. Mais c'est voulu que je le fasse pas, parce qu'il y a des bouts dans le show que je crie un peu plus. Fait que là, la fête, elle voit demain. Mais là, la première fois, avec le stress, j'ai plus crié qu'il fallait, puis tout ça. Mais là, il y a un autre show après, là. Là, l'autre show, il parle, c'est... Une chance, t'as quand même une bonne hygiène de vie, Chris. T'aurais cassé en deux direct dans le premier show. Tu fumes pas non plus? Non, une chance. T'as-tu eu des grands moments? Tu disais, secondaire, là, t'étais investi, quel calice. Trouves-tu le temps d'être un adolescent, puis d'y aller fort sa boisson, puis dans la drogue? Est-ce que t'as eu cette période-là de... Moi, je me découvre. Vest-il, puis je lui vais en fond? Oui, dans ma petite bande d'amis du secondaire, on a pas mal tout essayé. Oui? On se faisait des petits parties, puis je me suis bien repris par la suite, parce que j'ai quand même travaillé 12 ans dans des bars, fait que je t'en ai viré des popées. Mais là, c'est drôle, parce que quand tu m'as fait la gastrectomie, ils m'ont coupé deux tiers de l'estomac, tu sais. Ils t'enlèvent ça. Oui. J'ai posé la question à un spécialiste qui m'a dit « non, ça n'a pas rapport », mais moi, je suis persuadé que depuis cette opération-là, je saoule plus facilement qu'avant. OK. Mais supposément que ça n'a pas rapport, le foin, l'estomac, nanana. Mais bref, j'avais un très bon fond avant. J'étais capable de... Tu t'inquiets. Je t'inquiets. Quand je travaillais au bar, j'avais, mettons, un 41 de vodka Moscow Scoia, que c'était pour les clients. Puis moi, j'avais un 26 ondes à côté, puis je me gaugeais. Tu sais, dans le fond, quelqu'un me payait un shooter, je prenais la petite bouteille, puis c'était la mienne. C'est comme ça que je calculais. Je le savais, quand je suis rendu à la moitié, là, il fallait que je slacque parce que j'allais être pas capable de compter ma caisse. Et une fois, j'ai vu au complet, c'est la fois que j'ai su pisser dessus parce que j'ai pas joué le contrôle de mon corps. J'ai demandé deux fois à gérante qu'elle me remplace pour aller pisser. Elle m'a dit « ah ouais, ouais, je te reviens ». Puis la mère est revenue comme 20 minutes plus tard. Je dis « ah, j'ai pas envie ». Ça, c'est flou, je vous rappelle les bouts. « J'ai pas envie ». « Mais voyons, qu'est-ce que t'as là, t'es toute mouillée ». J'avais juste encore un lâché. J'avais trop envie. Je me suis mis pour autre chose, j'ai pissé. T'as pas rendu compte si t'es pissé dessus ? Je m'en suis pas rendu compte. Ça, c'est boire légèrement d'alcool quand même. Oui, mais c'est ça. Après ça, t'apprends, tu commences à descendre un peu tes consommations. De toute façon, tu sais, mon train de vie a changé aussi. J'ai travaillé longtemps après ça pour un festival de jour. Fait que tu peux plus faire ça. Ben oui, ben oui. Je travaille les cinq soirs de suite en ligne. Mais au début de vingtaine, j'ai souillé mon corps. C'est quoi la ou les drogues les plus dures que t'as faites, que t'as repense à ça aujourd'hui, pis t'es comme, peux pas croire. Mon Dieu. Je pense que c'est de la kétamine. Ouais, c'est fort. Tu vois, j'étais un grand connaissant. Ben c'est fort. Pis, tu sais, il voit les drogues, là, c'est gel à deux Tylenol. Fait que c'est quoi. Là, je t'en rappelle plus c'était quoi le contexte, mais c'était une fête, visiblement. Pis j'étais comme, bien, qu'est-ce que c'est que vous faites d'un petit machin, une monstre peut-être en amener. Ah, c'est le fun. Ah, ça étourdit. Nan, nan, nan. Non, ça, c'est beau, ça a pas fait, là. Écoute, je me promenais, j'étais à quatre pattes, j'étais comme, qu'est-ce qu'il se passe? La terre est en train de tomber. Ouais, ça, c'est pas mal la pire, là. Sinon, je suis plus de type breuvage, moi, en général. Là, je peux parler de toi. Partidièrement les bulles et le fireball, mes boissons de prédilection. Le fireball, ta dame, ça fait longtemps, j'ai pas entendu parler de ça. Le fireball, ah ouais, hein? Ça, ça fait partie de ton équipe, ça, là. Ça fait partie de mon équipe, c'est vrai. D'ailleurs, j'en parle tellement souvent que j'aime le fireball qui ont commandité ma tournée. Ah, c'est-tu que c'est, là? Et ont fait un drink l'été passé, le fire Rita. Wow! Ouais, c'est un goût spécial. J'aimerais vous le dire tout de suite si il y en a qui veulent l'essayer, là, c'est un goût spécial. C'est quoi? C'est composé de quoi, le drink? C'est un onze de tequila, un onze de fireball, puis un demi-once de jus de l'îme. Ouais, c'est un téglage. J'aime ça, puis... Ah non, c'est... Je dirais pas que ça goûte le ciel, mettons. Ça goûte plus le Christ? Oui, c'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist. Puis est-ce que tu... Est-ce que tu... Si j'inverse la situation, t'es-tu... T'es de quel type de... Est-ce que ton copain, il voit pas mal? Est-ce que t'es le type... Genre, moi, je laisse aller le monde autour de moi quand ils sont sous, ou c'est du type très, très protecteur, là? Genre, non, fais pas ci, non, fais pas ça, non? Bien, j'ai été longtemps caring avec un ami qui avait des problèmes de consommation, qu'un moment donné, il habitait chez moi, puis là, il fallait le mettre dans un taxi, il fallait s'assurer. Puis des fois, c'est arrivé qu'il était tellement... Il était tellement fait qu'il fallait payer d'avance le taxi, puis il fallait appeler... On appelait où est-ce qu'il s'en allait pour que la personne parle au chauffeur puis qu'il accepte de le rentrer. Ça, je me suis occupé longtemps de gens sous, puis en travaillant au bar aussi, là, quand les clients partent, tu vois qu'ils sont pas en état de conduire, tout ça, ou de subtilement leur proposer de l'eau, puis à un moment donné, les forcer, les gaver à un coup de cruche d'eau parce que tu dis, coudonc, ils vont mourir sur la chaise. Mais sinon, en général, je me gère bien, puis, tu sais, ma gérante et amie Christine me dis souvent, c'est rare, je te vois torcher. Je pense que j'ai un bon fond quand même. Mais quand je suis torché, je suis lover. C'est ça que... Ah ouais, hein? Ouais. Hé, allô, je suis tellement pas dans le touchage, je vois dans la vie, mais quand je suis torché, je fais des câlins. Allô, oh oui, là... Je sais pas ce qui se passe. Tu tombes dans le « je t'aime » facile. Oui. Puis tes premières années à Montréal. À quel âge que tu quittes l'appartement? 17? Oui. Quand même, ça se passe. Comment ces premières années-là à Montréal, où c'est qu'il faut que t'engendres des itinérants pour rentrer chez vous? Hé, boy, j'habitais, là... Tu sais, le premier appartement, t'as pas vraiment de grandes attentes. Tu disais, c'est mon premier appart, t'sais. Et là, j'habitais... Normandville, Bélanger, là. C'est quand même haut, là. Oui, c'est haut. Et, tu sais, ils disaient que c'était un 4,5, mais c'était un salon double qui avait séparé par une espèce de petit mur de marde, là. Que, genre, tu rentres une tomtac dedans, tu fais un trou dans le mur, là. Puis il y avait un jeu de 10 pouces au-dessus du mur. Fait qu'on entendait directement. Et c'était vraiment un appartement de marde. Puis ma première colocataire de l'époque, elle s'était faite son premier chum, aussi. Alors, j'ai été témoin de toutes les étapes du succès de leur couple. Et, ouais, c'était ridicule. À un moment donné, j'applaudissais, là, quand c'était fini. Hé, t'as une bonne fois! C'est quasiment dans la même pièce, là, tu sais. Tu vois pas. Ah, c'est-tu que c'est, là? C'est un appartement de marde. C'est un appartement de marde. T'es un barnaque! Puis toi, est-ce que tu contre-attaquais une fois de temps en temps? Ou t'avais assez de décence pour te dire, non, non, je vais quand même pas leur servir leur propre médecine? Non, ça m'est même pas arrivé pendant qu'elle était là. Puis j'étais pas hyper épanoui, moi, à 17, 18, 19, là. OK. Je me suis repris par la suite, là. Mais à 17, 18, 19, j'étais pas très, très épanoui. Puis... Jamais, jamais, t'étais pas épanoui. Tu t'arrangeais tout seul ou une fois de temps en temps, au moins, ou bien non, t'étais vraiment... Ça marchait pas? Bien, une fois de temps en temps, mais fallait que je sois, tu sais, avec le recul de ta rencontre, fallait que je sois intoxiqué ou sous pour avoir l'assurance, tu sais. Tu comprends. Tu vois, avoir des rapports sexuels à jeun, c'était très difficile quand j'étais plus jeune, là. Puis ça me passait la gêne, puis tout ça. Puis j'étais... Tu sais, oui, j'avais confiance, mais moins pas en drague, avec mon cadre un petit peu hors norme. Puis de toute façon, après, j'ai déménagé avec trois colocs qui étaient trois dragues. Donc, on était quatre dragues ensemble. Puis là, ça, ça a été des super belles années. Par la suite, ça a changé de mot. D'un super bel appart, un moment donné, on a trouvé un appartement. En fait, on a été cinq ans dans Rosemont, dans un appartement qui était tout seul au-dessus d'un magasin de souliers. Ça fait qu'on n'avait aucun voisin. Il n'y avait pas à gauche, droite, en arrière, rien. Il y avait trois balcons, cet appartement-là. C'était un méga... Un méga sept et demi, quatre chambres. On était vraiment bien. Quatre verres. Oui. Puis après ça, on a trouvé... On a tombé sur une loque d'un restaurateur qui était sur bord de faire faillite. Ça fait qu'il louait son condo pour se reprendre financièrement en main. Puis le condo, il était bien trop gros. On était quatre là-dedans. Mais c'est le genre de condo qu'on dirait que c'est deux en un. Ça en fait, comme en S. Tu rentres dans une chambre, un méga salon de cuisine. Puis t'as un autre... C'était comme un autre pavillon. On continuait avec des chambres. Ça fait qu'on a été très bien, très longtemps. À un moment donné, ça a fait... Bon, là, je vais déménager tout seul. À quel âge, à peu près? À quel âge tu t'es dit, « Ouais, là, je ne suis pas enchant que je peux faire un bout tout seul, là? » Vingt-cinq, peut-être. Cinq, quand même. C'est bien. Oui. Puis j'ai loué une maison à Boucherville. Et après ça, je suis retourné à Montréal pour faire une maîtrise. Puis finalement, je suis retourné sur la Rive-Sud l'année passée. T'as loué une maison, quand même? Ouais, j'ai loué une maison. Ben, tu sais, les contacts. Les contacts. C'est la maison que des parents... La maison que les parents de ma meilleure amie du secondaire louaient. Ils étaient là comme pendant 20 ans. Fait que tu sais, ça me coûtait 550$ par mois. Habermas, c'était pas cher? Fuckin' triste pour une maison. Semi-détaché, deux étages avec une cour, un stationnement. Wow! Et j'avais de la misère à payer mon loyer. Ah ouais? À cette époque-là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis pourquoi? Puis tu t'en vas aux études. Là, à ce moment-là, c'est comment dans ta tête, début vingtaine, tu loues cette maison-là, t'es retourné aux études, puis là, les dragues, toi, tu sais déjà que tu veux pousser ça plus loin. Comment ça se passe dans ta tête? Ben, j'ai commencé, mettons, vers 18 à faire des shows par-ci, par-là. OK. Mais j'ai toujours continué mes études en même temps et j'avais une job de jour. Fait que j'ai toujours été pas mal workaholic, là. Quand tu y boires. Ouais, je travaillais du jour. Ben, en fait, souvent, j'avais des cours le matin. Puis après ça, je faisais, mettons, de 1 à 9 au travail. Puis après ça, j'allais au bar à 10 heures. Je ressortais de là à 3 heures et demie. Je me relevais à 7 heures. J'ai fait ça des années de temps. C'était quoi ta job? Quand j'ai commencé à faire des shows, je faisais des sondages pour le gouvernement. Ah oui, c'est génial, ça. Oui, c'est là que j'ai rencontré, en fait, c'est Justine Filly, autrice, qui est ma grande amie, qui m'a fait rentrer à cette maison de sondage-là où nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans. C'est vrai, c'est vrai. Je sais que Justine a fait ça. Justine que j'ai connue à l'école de l'humour, une autrice exceptionnelle. C'est l'astique à me faire écaller. Je l'aime. Oui, c'est drôle. OK, mais ça, au moins, c'est payant, non? Ah non, c'était pas payant. Je pense que c'était 2,50, parce que c'était pas pour le gouvernement. C'est pas le gouvernement qui nous embauchait. C'était une petite PME qui s'appelait à l'époque Joli Coeur et Associé. Bonjour, mon nom est Jean-François Guébrement. Je vous ai fait pour le projet Cartagène de Santé Canada. Avez-vous quelques minutes pour moi aujourd'hui? Merci. C'était fantastique. Combien de fois sur 10 si tu te faisais envoyer chier ou raccrocher au nez? Eh, beaucoup, mais moi, j'avais des méchantes bonnes stats. Ah ouais? C'est vrai, ouais. À chaque semaine, ils sortaient des stats. Là, maintenant, on avait des primes. Eh, moi, j'aimais donner. C'était quoi? T'as-tu souviens-tu de quelques tricks de « je vais dire ça, c'est midi ça, je vais répondre ça » juste pour garder la personne? Eh, oui. En fait, ça marchait mieux en anglais. Je faisais pour Santé Canada un sondage sur l'alcool et les drogues. Ça, c'était le fun. Puis, plus les gens consommaient, puis plus c'était long. Parce qu'après ça, tu sais, ça rouvre des volets. Mettons, quelqu'un qui dit « est-ce que vous avez consommé de l'alcool ici ce dernier mois? » Oui. Puis là, après ça, tu fais toutes les drogues. Puis là, après ça, t'as les mêmes crises de discussion pour toutes les drogues qu'ils ont nommées. Bien là, je leur disais au début ce sondage pour Santé Canada sur l'alcool et les drogues. « Je ne bois pas, je ne fume pas. » Bien, c'est parfait. Dans ce cas-là, ça va juste prendre trois minutes. Puis c'était vrai. Mais des fois, il y en a qui disaient ça. Puis finalement, « Avez-vous consommé de l'oxycodone? » « Ah oui, oui, ça, ça m'est arrivé. » Non, OK, super. Merci, madame. On va prendre un huit minutes de plus de votre temps. Alors, j'étais bien convaincant. Je pense que ça marchait. Puis d'ailleurs, Justine, elle était une brute sur les sondages du gouvernement. Elle a une belle voie douce. Oui, oui, oui. Totalement. Puis toi, tu n'arrives pas, tu as de la misère à payer ta location de maison parce que tu n'as pas beaucoup d'argent ou parce que tu gères ça comme la crise de don? Bien, en fait, tu sais, faire de la drague, c'est des dépenses beaucoup quand tu commences. Il faut que tu achètes tous tes costumes, tout ça. Puis là, c'était ma passion. Il y avait ça. J'avais un véhicule de bouette. C'était quoi? C'était le Pontiac Wave. 2009, je l'ai acheté puis genre un mois après, les affaires lâchaient dans l'ordre. Je faisais réparer une autre affaire que lâchait. C'était de la merde. Mais c'est surtout que les sondages, tu sais, je faisais 20 heures par semaine, mettons. Ça ne me faisait pas des grosses payes. Puis j'allais à l'école, il fallait que je paye ça aussi. Puis c'est sûr que j'aurais peut-être pu faire des choix plus éclairés dans mes finances à cette époque-là. Mais tu sais, je pense que je déclarais 19 000 à la fin de mon année. Donc je stretchais ça bien comme il faut. J'ai connu la modestie très longtemps quand même. C'est à quel moment que tu te dis, oui, moi, je vais être une drague. Ça va se passer. Je vais acheter le maquillage. Je vais acheter le stock. Je vais me trouver un nom. Puis Chris, ça va se passer ça. Tantôt, je te parlais dans les comédies musicales, il y a quelqu'un qui faisait les auditions pour le Cameramado. Là, j'y suis allé quelques fois pour l'encourager. Je me suis lié d'amitié avec du monde. Puis pour la fête à une drague qui me répétait tout le temps que tu devrais essayer de faire ça, je me suis prêté au jeu. D'ailleurs, elle est décédée ça fait pas longtemps. Je la salue de l'au-delà, ma copine Dream. Mes sympathies. C'est bien gentil. Ça ne sera pas lourd, c'est un bel hommage. Puis, ouais, là, dans le fond, je n'ai pas eu le flash. Je veux faire ça dans la vie. Je le vois maintenant, tu sais, depuis, ça a bien changé depuis 15 ans. Maintenant, avec les RuPaul Drag Race, les drags, ici, les drags, on en voit plus. Avant, c'était plus underground. Maintenant, les gens sont comme « Hey, je veux essayer de faire ça, moi. » C'était moins répandu avant. Et c'est vraiment en le faisant la première fois pour une surprise que c'est là que j'ai connecté les dots, les points. Les points. C'est vraiment ce que j'aime. Être sur une scène performée, des costumes, ça a cliqué là. Ça n'a jamais arrêté depuis. Un feu roulant. Tu as ouvert la porte sur quelque chose que tu avais clairement déjà à l'intérieur de toi. Puis, je reviens sur quelque chose que je trouve cute en tabarnak. C'est hot que ton père soit là puis il va te voir puis il t'encourage. Je trouve ça merveilleux. Est-ce que ta mère aussi, les deux, est-ce qu'ils vont ensemble? Est-ce qu'ils sont encore en bon terme? Est-ce que… Je ne dirais pas qu'ils sont en bon terme. Je ne sais même pas si c'est quand même les dernières années qu'ils se sont parlé. Non, ça avait mal fini cette histoire-là, mais j'étais jeune. Ils ont eu le temps de se reparler après, mais je pense que ils n'ont pas besoin de se parler, ils ne se parlent pas. Ça fait des années qu'ils n'ont pas besoin de se parler. Écoute, c'est drôle, parce qu'on va voir qu'elle est allée seulement quelques fois. Il y a deux ans, j'étais à deux filles le matin, puis ils faisaient un topo sur les drags puis ils me posaient des questions sur mon père et ma mère puis j'ai dit dans le topo, « Ouais, mais tu sais, ma mère, c'est pas qu'elle n'aime pas ça, mais elle vient moins souvent. Non, non, non. » Ça l'avait insultée. Ah ouais? Puis là, elle m'a écrit un message, « Je viens d'écouter ton entrevue. » Bien là, je suis fier de ce que tu fais. Je vais venir plus souvent. Elle vient plus souvent. Je pense, elle a juste donné une petite cloche en tête. Tu vois, ma mère, elle se couche dans une école à 8h30 dans son lit à se couche de bonne heure. Elle aime bien ça que son gars fasse de la TV parce qu'elle s'appelle écouter. Fait que là, regarde tous les programmes. Là, il y a des semaines que je suis dans plein d'affaires puis elle ne suis pas puis elle est bien fâchée que je n'ai pas dit que je n'étais pas là. Les collègues qui ont dit, « Ah, t'es bon, ton gars aux imposteurs? » « Ah, ça, vous ne me l'avez pas dit. » Fait que c'est drôle. Les deux, on a une bonne relation avec mon père, ma mère. C'est des bons troopers. Puis est-ce que, surtout dans les débuts, j'imagine, est-ce que quand ta mère, ton père, soeur, frère de mi-sœur, nomme-les, est-ce que quand ils sont là, l'espèce de gêne, une pression ou ça te rendait émotif? Ça te faisait sentir comment les premières fois que tu sentais un soutien des gens qui t'aiment de venir te voir en drague? Bien, ma sœur, elle m'a mis en drague. Je pense que c'est la première qui l'a fait. Ah, OK. En quatrième année, j'étais déguisé en drague pour passer l'Halloween. C'était elle qui m'avait arrangé. Un moment donné, pour l'Halloween, je voulais sortir au cabaret Mado en drague juste pour le trip. Je n'étais pas belle. C'était juste pour le fun. Tu sais, les perruclettes que tout le monde met dans des... de faire des sketchs, ça ressemblait à ça. Puis, c'est ça. Par rapport à ma sœur, j'avais du stress. Mon père, ma mère, la première fois, c'est sûr. Mais je les ai présentées à tout le monde. Je les ai présentées à Mado. Ma mère était bien intimidée. Ça a un peu joli à Mado. Ma mère, elle est bien gênée. à l'anime. tu disais, bon, la mère de Rita, ça l'air faisait gênée. Tu peux la mettre dans le confort. Et ce qui m'avait le plus touché, c'est récemment, peut-être il y a... Je dis récemment, parce que moi, les deux dernières années, on veut faire une avance rapide quand même. Mais il y a trois ans, j'ai fait un show à La Fierté. Un gros, gros show extérieur. Il y avait 20, quelques mille personnes. Puis les quatre sont venus, mes quatre frères et sœurs, avec mon père. Puis mon frère, je pense que c'est la première fois qu'il me voyait en live. Il m'avait déjà vu à télé ou dans des trucs. Puis ça, j'avais trouvé ça bien touchant. Ça m'a pas stressé, parce que mon frère, c'est un joueur de hockey, un homme de peu de mots. On rit souvent de... Pas de lui, mais de ça, quand on est les quatre ensemble. Parce que c'est pas la personne qui va faire une longue réponse, mettons, là. Il y a le... assez facile. Puis... Fait que je suis pas stressé, mais ça m'avait touché de voir les quatre ensemble. C'est comme, bon, ils ont embarqué dans ma folie. Oui, parce que ça aurait pu, ça, être un stress, ou du moins, j'imagine que tu t'es déjà posé cette question-là. Est-ce que tu t'es déjà dit, ouais, ça, Chris, ils embarqueront pas, là, et ils vont me juger parce que pour eux autres, c'est comme une coche de trop, là, que je sois en drague. As-tu déjà eu ces questions-là ou jamais t'as douté de l'autre? Non, j'ai jamais eu de doute. Là, j'ai remarqué, t'as donc bien les dents blanches. J'ai les dents blanches? Oui, t'es en train de parler puis ça a fait... Je suis là, mon Dieu, t'as bien les dents blanches. En tout cas, si vous écoutez pas la vidéo, vous manquez ça. Si vous êtes en audio, vous manquez... J'ai les dents... Ah ouais, Chris, c'est rare qu'on me dit ça, mais merci. Regarde-toi, là. Regarde. Tu ne sauf pas que ça filtre, hein? C'est peut-être parce que ma caméra, la couleur a augmenté, je ne sais pas. Ah, t'as mis un filtre, mon petit coquin. Même pas? J'ai mis le filtre Chris Debeau au bonhomme, sexe cul. C'est ça le nom du filtre? je pensais que c'était White Teat by Jenna. Non, mais imagine, tu vas le trouver un jour, ça va être blanc tabarnak, ces dents-là. Oui, c'est vrai. Je voulais te parler aussi de ton copain. Ça fait-tu longtemps que vous êtes ensemble? Trois ans. C'est un peu flou parce que, tu sais, Manon s'est dit c'est ça notre date, mais à peu près trois ans. Il y a eu beaucoup de fréquentations, si on veut. Ah oui, j'étais en couple cinq ans puis ça a fini comme au mois d'avril puis là, je me suis dit non, là, moi, je ne suis plus en couple. Puis là, j'étais parti sur la rumba puis finalement, au mois de mai, trois semaines plus tard, je faisais un événement puis je l'ai vu. Il a été annoncé au même événement que moi pour venir faire une conférence. Là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux puis j'étais comme un beau bonhomme. Puis j'ai parlé le soir du spectacle que je donnais puis lui, il faisait son speech le lendemain, je pense. C'était comme conférencier invité. Ça avait bien cliqué mais après ça, ça a été long vraiment de se revoir puis moi, autant que j'ai été mis un frein, j'étais là comme moi, ça ne m'intéresse plus d'être en couple. Je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Il y avait quelque chose de spécial. Puis je ne parle pas juste de lui qui est une personne extraordinaire. Il y a comme une connexion que je sentais que je n'avais pas vraiment vécu ça avant. Puis écoute, ça a pris jusqu'au mois de juillet, je pense, que j'ai dit là, c'est ta dernière chance, tu ne peux pas ghoster, sinon on m'a passé un autre appel. Puis on ne s'est pas lâché depuis. C'est vraiment ça qui est arrivé. On est allé voir un show, on a fait une tournée des bars. Après ça, on est allé chez eux jouer au Pog. Le lendemain, je suis en show à London, Ontario. Puis il a pris un ticket de train sur le fly, il est venu avec moi puis on ne s'est vraiment pas lâché par la suite. C'est donc bien cute, de ça, c'est boire puis là, vous restez ensemble. Oui, on a une maison ensemble, on a une routine. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la drègle aussi? Non. Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne veux pas. Non, non, ça me fait rire. Je pense que c'est arrivé qu'on fasse des fêtes thématiques. Fait que là, moi, j'en profite pour le beurrer dans ces moments-là. Puis, des fois, on essaie des choses, on lui donne des noms pour une soirée, mettons, mais non, il est plus, il a un côté artistique, mais il n'est plus, c'est plus quelqu'un de cérébral, il réfléchit. Mais en même temps, tu sais, lui, il a quitté son emploi puis là, on s'est concentré à fonder une entreprise ensemble, qu'on produit la tournée de spectacle ensemble, on a une boutique, puis là, on est là-dedans, les deux à 100%, fait qu'on travaille ensemble, mais ce n'est pas plate puis on fait bien la séparation. C'est juste que des fois, ça peut arriver qu'on écoute la TV à 10h30, 11h le soir puis qu'on se met à avoir une bulle de projets, de cip-sup, il faut séparer les choses à un moment donné. Mais non, c'est le fort. Puis quand tu dis boutique, tu veux dire? En fait, tout ce qui est produit dérivé de l'image de Marc et de Tobago, c'est nous autres qui produisons ça. Fait qu'on a une boutique en ligne, la boutique de merch après le show. On ne fait pas affaire avec un tiers parti, c'est tous nous autres qui gèrent ça. On a des fournisseurs là, 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 Puis on fait même, il est tout installé. Là, je suis dans son bureau. Il y a tout un système, là, il fait les livraisons. Wow! Parce que Canada vient le chercher. Fait que c'est le fort. On se fait bien ce plaisir. D'ailleurs, tu sais, encore hier soir, on refaisait des prix sur une... On est là-dedans. C'est le fun puis il y a ce... C'est un bel apprentissage aussi, la tournée, tu sais, j'ai fait des milliers de spectacles dans la vie, mais je n'ai pas produit des milliers. On voit tous les rouages de comment ça marche puis là, on ne parle plus de petites salles, on est dans des grosses salles. Fait que là, tu sais, tout trouver les taux, là, on a une équipe de tournée, on fait si, comment ça fonctionne, les perdus, les si, les ça. Fait que c'est un bel apprentissage. Est-ce que tu... J'ai perdu ma question, tabarnak, parce que je t'écoutais, je t'écoutais, j'étais en mode écoute, fait que j'ai laissé aller la question pour rester en écoute active. T'as eu un brain fart? Je me disais que j'avais les dents blanches en tabarnak. Ouais, t'es un brain dents. Ah, c'est ça, non, j'allais juste dire, Noémie, on va mettre le lien, on va mettre ton site, le lien de la boutique, tout ça en toute la vidéo. C'est juste ça que je voulais dire. Puis est-ce que, avez-vous, c'est peut-être tôt dans votre relation pour y penser, mais est-ce que des fois tu te dis que t'aimerais ça avoir un enfant? Non. Parfait, ça c'est réglé. Pas d'enfant. On n'a pas d'enfant qui rentre ici. Bon, mais là-dessus, on s'entend. Là-dessus, on pense pareil. Est-ce que toi aussi, parce que des fois, moi quand je dis que je ne veux pas d'enfant, les gens, par définition, vont penser que je n'aime pas les enfants qui ne connaissent pas vrai. Toi, est-ce que, parce qu'il y en a qui ont, sans avoir l'air méchants, qui sont, ils n'aiment pas ça, mais sans dire qu'ils frapperaient dans la face. Est-ce que toi, en plus de ne pas en vouloir, tu n'es pas bon, entre guillemets, avec les enfants ou si tu les aimes parce qu'ils ne sont pas à toi? Ben, j'étais bon. J'ai travaillé quatre ans d'un camp familial communautaire en Estrie. OK. À Racine, cette petite ville coquette. des gens qui ne savent pas c'est où, c'est entre Kingsbury et Vancourt. Je ne sais pas si ça vous aide. J'aimais ça, j'étais super bon avec les kids. Puis là, après ça, dans ma vingtaine, j'ai tout perdu ça et la patience des enfants aussi. OK. Là, j'ai des amis qui ont des enfants puis là, c'est sûr, tu as le petit côté égoïste qui te dit « J'ai perdu mon amie, elle vient tout le temps avec son enfant puis elle fait juste parler de son hostie d'enfant tout le temps ou poster des photos d'elle à chaque cinq minutes. » Tu comprends, c'est un projet de vie d'avoir un enfant puis je respecte ceux qui c'est leur projet de vie. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé mais ma patience avec les enfants, elle s'est complètement effritée puis c'est un travail personnel. Mettons, je suis dans une place qui a un enfant, je le spot tout de suite puis là, je suis comme « Bon, là, ça va bien aller, respire, respire. » Si cet enfant-là, elle a malheur de gosser, mais tu sais, mettons, je pense que ma patience qui restait ça, elle est rendue de l'autre bord puis là, c'est la pire affaire du monde. Là, je roule des yeux, je suis comme « Voyons, tu m'as-tu l'attaché que t'entends-là que tu penses ? » Mais tu vois, ma soeur, ma grande soeur à deux enfants, les deux sont polyhandicapés parce qu'ils sont très challengeants et challengés. Sauf que c'est pas pareil, tu sais, c'est parce que ça, les deux sont dans le spectre de l'autisme, il y en a un qui peut pas du tout se déplacer, qui est toujours couché puis l'autre, il fait juste courir tout le temps, tu sais, c'est aux antipodes les deux puis les deux sont aveugles à 70... Mais il y en a ! Ouais. Mon Dieu ! Puis, mais tu sais, je les aime, de ces enfants-là, c'est spécial parce qu'ils me reconnaissent pas puis ils me reconnaîtront jamais, ils parleront probablement jamais, tu sais, il y en a des deux qui fait des sons, celui qui court, il fait des sons, en fait, il court, il parle fort, mais c'est pas quelque chose de clair nécessairement, mais ça, je sais pas si c'est parce que c'est les enfants, ma soeur, et qu'ils ont une condition spéciale, mais eux autres me dérangent pas. Mais les enfants d'inconnus, qui crient à la caisse, il y a une line-up, je ne suis pas capable, ça me dérange pas d'en parler, mais souvent, quand j'en parle, le monde autour sont plus gêné, ils sont comme, ils ont dit pas ça, là, c'est beau des enfants, ben, c'est correct, là, tu sais, ça en prend des enfants, là, puis il y a des gens que c'est leur plus grand rêve d'avoir une famille des enfants, tu sais, ben, moi, j'y respecte, ben, qu'ils me respectent, je vais pas y voir leurs enfants chez nous, là, c'est correct. Totalement. T'as-tu le genre à intervenir, mettons, je reprends ton exemple, t'es à l'épicerie, mettons, il y a un enfant qui fait son hostice chaud, t'es-tu du genre à faire un petit, hey, un petit, non, non, tu laisses aller. Je me laisses aller, puis, tu sais, j'ai pas cette aisance, tu sais, dans n'importe quoi, là, aussi, sauf si c'est une grosse situation d'injustice, mettons, là, que je vois quelque chose, quelqu'un qui dépasse volontairement dans un line-up, je le calme, là, mais, sinon, c'est une petite affaire pas trop dérangeante, c'est correct, on vient avec ça. Comme quand t'avais 12 ans dans la classe, sentiment d'injustice, t'as intervenu. C'est sûr, c'est sûr. T'es quand même, ben, c'est assez cool parce que ça fit, j'imagine, avec ton chum qui veut pas d'enfant, là aussi, j'imagine. Effectivement. Sinon, je t'apprends qu'il va y avoir éventuellement un malaise dans ton couple. Non, en plus, c'est drôle parce qu'on s'est fait poser la question puis je pense qu'on n'avait pas parlé mais qu'on savait à répondre tous les deux. OK. Mais on s'en est rendu compte parce que quelqu'un nous posait la question. Ah, ouais, non, 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 vieille. Fait que là, c'est un deuil pour sa mère. Mais tu sais, qu'est-ce que qu'on va faire ce moment donné? J'adopterais pas un enfant pour faire plaisir à sa mère. C'est moi qui vais changer sa couche. Hein? Avec tout ce que tu viens de me dire, je t'imagine bien, bien changer une couche pleine de merde à 3 heures du matin. Je t'imagine. Le rêve, le rêve. Étais-tu un voyageur dans l'âme? Aimes-tu ça voyager? Oui, j'adore voyager. Ça me manque. Mais là, on commence à faire des plans pour les petites vacances à la fin d'été. Mais tu sais, un vrai voyage, pas dans un tout inclus. Puis j'ai travaillé 7 ans pour le festival Fierté Montréal. Fait qu'on, par le biais de ce festival-là, j'ai voyagé quasiment partout dans le monde. J'ai j'adore voyager. Oui, j'ai aussi habité 6 mois en Belgique quand j'ai fait mon bac. Puis oui, j'étais un trotteur. J'ai beaucoup voyagé. Ça surprend le monde qui me parle d'un pays. Je dis, ah oui, ça, c'est beau à ce place-là. Ils sont comme, c'est ça. Oui, c'est commun. Tout le monde est déjà allé au Laos, voyons. Mais non, j'adore ça. Puis c'est ça que là, tu sais, t'es en tournée depuis 1000 ans aussi pour que tu fasses des choix à un moment donné quand est-ce que tu t'en vas en voyage. Mais à la fin de la tournée, tu sais, ce qui devrait être dans un an et demi, deux ans, bien, on va sûrement se prendre un long voyage bien hérité après tout ça. Un long pour toi, c'est quoi? C'est deux semaines? C'est trois mois? Plus deux, trois mois, oui. puis tu es du genre, tu vas, c'est quoi ton, t'es quel type de voyageur? Tu pars avec un lieu d'atterrissage quelque part où ça que tu couches puis après ça, tu verras ou c'est tout établi? Non, je suis un peu control freak dans la vie. Ah ouais? Ouais, tu sais, je m'étais arrivé de faire ça, de trouver une destination puis de se dire, bon, je sais que je pars, mon départ, mon arrivée, tu sais, je sais que ces options-là, mais je vais le vivre. J'ai pas tant aimé ça. Moi, j'aime ça, tu sais, je suis un peu gossant dans l'avion, je relis un guide de voyage quand je vais obtenir des affaires. J'ai tellement peur tout le temps de ne pas faire une bonne affaire ou d'offenser parce que j'ai pas lu, tu sais, j'ai allé au Maroc avec une amie qui est rentrée dans une mosquée déjà où est-ce qu'on était, c'était pas supposé, les femmes étaient pas supposées de rentrer. Elle rentre là, les cheveux tous croches en plus, elle a comme, elle avait une couette, pas une couette, ça, de chevelure un peu, ça a été showbub, mais elle a pas les cheveux hippies, là. C'est genre de dread, tu veux dire, comme, Ouais, mais un reste de dread. Mais un reste, ouais, j'ai acheté une hippie au secondaire. Ouais, 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 je les ai pas encore tout enlevés puis en plus, j'ai les cheveux se famiférisés, c'est pas clair. Ouais, avec une espèce de top avec des bretelles-spaghettis puis ça s'est fait te revirer de bord. On dirait que, ça, ça fait longtemps, mais on dirait que ça va rester, il faut tout le temps lire, s'informer sur les do's and don't et des endroits. Ouais, puis t'arrives, évidemment, le bon 2-3 heures à l'avance à l'aéroport, t'es à l'heure, t'as tout le temps. Non, par exemple. Non? Moi, je suis dans le team. Last call. Pas last call, mais le last call du first call, mettons, t'sais. OK. T'sais, c'est mieux d'arriver entre 1h30 et 3h avant, je vais arriver à 1h30, mais j'arriverai pas 30 minutes avant. Mais, écoute, à mon ancien travail, j'étais avec des gens qui aimaient arriver 3-4 heures d'avance à l'aéroport pour aller dans le lounge avant puis prendre un petit verre, tout ça. Ouais, je suis comme, sérieusement, je vais prendre, je vais relaxer chez nous, on s'en va, s'asseoir le cul 8h dans un avion, je ne tente pas d'aller perler dans le lounge. Saint-Bruno. Est-ce que t'as peur de l'avion ou heureusement, non? Non, je suis complètement immunisé, un mot de jour. C'est bon. Ouais, non, ça va bien. Ça va bien l'avion, là. Je ne dors pas, par exemple, j'aimerais ça être capable de dormir en avion, mais... Je ne dors pas, moi non plus, il faut que je prenne une petite pelule parce que sinon, je ne dors jamais quand on va lisse. Tu bois-tu des fois, ça va? Le monde va écouter ton podcast, mon Dieu, qu'elle boit ça. Elle boit, celle-là, elle boit. Je ne bois pas tout le temps, mais en avion, j'ai des habitudes. Ouais, c'est quoi? Je veux tout savoir. Non, non, c'est le fun en avion. Qu'est-ce que tu bois? Du moment que tu t'assois, ça part? Non, j'attends quand même au moins 6 minutes. Non, mais tu es contrôlé dans ce que tu bois, c'est juste que ça tape plus avec l'altitude de l'alcool. Moi, ça me fait rire parce que j'ai de la misère à m'endormir. Si je prends une petite pilule, souvent, je vais juste être un peu dési. Ouais. Tu sais, je ne dormirai pas plus, mais si je prends deux ou trois petites bouteilles de blanc, mettons, après ça, je m'en vais pisser puis je m'en rends compte dans l'allée que l'avion est droite, mais moi, je fais du gauche-droite un petit peu. Mais c'est comme un soulage le fun. Puis ça, ça dort bien, par exemple. Mais là, le truc, si vous êtes avec du monde, parce que là, ça n'a pas de bon sens de ça, je vais me dire pareil. si jamais vous êtes un peu genre à picoler en avion, vu qu'il compte un peu ce que vous bougez, je demandais aux autres de commander aussi. Vous prenez la bouteille. Juste ça, c'est long vol. On s'entend. Je n'arrive pas à Calgary complètement jour d'air. Je parle d'un long vol, il faut dormir. C'est bon. Puis c'est le fun parce que tes petites bouteilles, ça ne coûte pas 126 piastres. Tu sais, ça, c'est agréable. C'est un fun. Tu manges ça, tu ne manges pas non plus, Chris. Tu veux que ce soit juste de l'alcool pour dormir comme il faut. Ben, tu sais, c'est jamais bien bon la bouffe d'avion, des petits plats carrés. Tout est carré, tout est soit brûlant ou froid. Oui. Il n'y a pas entre deux. Puis le pain, il est mou dehors puis dur en dedans. C'est une loi de la physique dans l'air, je ne sais pas. Tu prends une bouchée, il faudra te cahler. T'es-tu un bon cuisinier, ton avis? Oui. Oui? C'est pas mal toi qui gère ça chez vous? Non, on fait ça à deux, pas mal, mais pas en même temps. Non, non. Moi, c'est un carnage quand je cuisine, il y en a partout. Mais tu sais, quand je dis à deux, c'est que c'est chacun notre tour. Pas en même temps. Sinon, c'est des caholistes. Ah oui, parce que là, bon chum, il faut que ça soit bien coupé, toutes les affaires à la bonne place tout le temps. Puis moi, écoute, je te coupe un oignon à moitié à terre, il y a le casse sur le comptoir d'en arrière. Je ne sais pas ce que je fais, mais ça ne marche pas, mais ça goûte bon à la fin. C'est juste que la technique, moi, j'exécute les aliments. C'est ça, ils sont exécutés. Tu mets une grosse musique dark, puis là, ça part. C'est dark! Oui. Es-tu capable de faire un bon vieux classique quand ta mère vient manger un bon Greek cheese? Ou ça, tu es... Oui, un Greek cheese en entrée on the side d'un spaghetti puis on mange un brownie pour le dessert. Non, elle ne vient pas manger, ma mère, mais elle fait beaucoup de bouffe puis des fois, elle ne m'en a pas. Comment ça qu'elle ne vient pas manger à cause de la pandémie? elle pourrait venir manger chez vous? Non, elle pourrait, c'est juste moi qui ne l'invite pas. Tu venez ici pour avoir un guilt trip, moi-là! T'invites-tu ton père? Au moins, tu n'invites aucun des deux. C'est ça, je traite tout le monde égal, personne n'est invité. Non, mais il y en a qui n'aiment pas ça recevoir. Tu fais-tu partie de cette équipe-là? Des gens qui n'aiment pas ça voir? Ben, c'est rare qu'on soit. On a, mettons, nos amis de pandémie qu'on a vus plus souvent, qui étaient comme notre petite bulle, notre couple d'amis qu'on est très proches, qu'on va chez un, chez l'autre, puis c'est correct. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on soit, tu sais, on a un petit orgueil de, tu sais, on veut que tout soit bien placé, on veut que toute la bouffe soit bonne. Souvent, tu sais, il faudrait peut-être que j'apprenne à faire plus simple. Parce qu'on s'emballe, là, puis on est comme, on va faire des services, puis là-bas. C'est complexe, mais j'aime ça aller au resto, par exemple, avec des amis, puis ça, c'est le fun. Puis sinon, tu sais, le concept de souper de famille ou tout ça, mon père, ça arrive plus souvent, j'aimerais ça manger avec mes quatre enfants. Il y a une voix de bonhomme, là. J'aimerais ça manger avec mes quatre enfants. Là, tu ralentiras le débit parce qu'il parle très lentement. Mais ça, ça arrive. Mais ma mère, non, c'est une louve solitaire, ma mère. Une louve, elle ne s'est jamais refaite un petit chum. Ah, bien, il y a eu quelques essais en cours de route, mais rien de concluant. Puis, est-ce que tu, une question que je voulais te poser, parce que ça fait deux, trois fois que je t'entends dire, que je t'entends dire, la madame, tu sais, comme tu parles de toi au féminin, tu te sens-tu plus hérita dans la vie que Jean-François? Est-ce que le personnage prend le dessus sur le Jean-François du quotidien? Est-ce que c'est clair, ma question? Oui, bien, en fait, c'est plus la façon que je m'identifie, mettons, mais moi, je suis fluide pas mal dans mon genre. Je m'appelle madame, monsieur, des fois, je parle de moi, je dis elle, puis je sais que ce n'est pas nécessairement typique, parce que souvent, les gens associent quand je dis elle, puis mettons, je parle de moi, qui pensent que je parle de Rita, puis dans la façon aussi que, mettons, avec Big Brother que les gens m'ont vu, ils ont vraiment associé Jean-François, c'est il, Rita, c'est elle, puis tu sais, je vois les gens très actifs sur les réseaux sociaux qui reprennent, mettons, si je fais une publication de Rita, ah, tu es beau, non, elle est belle, tu sais. OK. Je vois que c'est très binaire comme approche, c'est correct, je trouve que c'est un pas quand même dans la bonne voie de s'autodéterminer, mais moi, dans la vie de tous les jours, depuis quelques années, puis c'est assez récent. À un moment donné, j'ai comme catché, donc moi, je suis assez, avant, je séparais toutes les affaires, mais maintenant, je trouve que dans la vie de tous les jours, je me promène d'un bord puis de l'autre, puis je n'ai pas de pronom, de préférence, je m'appelle il, elle, tu sais, le seul pronom que je ne m'associe pas avec nécessairement, c'est il, parce que je ne trouve pas que c'est mon pronom, tu sais, ce n'est pas mon pronom, en fait, le mien, c'est soit il ou elle, mais non, c'est valide et ça existe, la non-binarité, mais pour moi, je ne suis pas non-binaire, je suis plus fluide dans le genre, voilà, un peu de tout, ça dépend des journées. Je comprends très bien, je t'ai posé la question aussi pour que les gens, j'étais curieux d'entendre la réponse, mais si on avait été dans la vraie vie, je ne t'aurais pas posé la question, parce que moi, je trouve que tout ce qui est assumé dans la vie ne nécessite pas le... Tu aurais pu juste me demander c'est quoi tes pronoms? Si tu m'entends dire il, non, mais tu sais, si tu entends il, elle, puis tu te poses la question, tu te dis, bien en fait, juste comme tu l'as dit tantôt, tu entends dire il, elle, c'est quoi tes pronoms? OK, regarde, on va le refaire. C'est quoi tes pronoms? I'm sorry, what did you just say? Est-ce que ton... Est-ce que Rita, pour toi, c'est comme, moi, je me clenche de la tournée, après ça, peut-être deux, trois petits trucs, est-ce que tu as une fin imminente dans ta tête à Rita ou au contraire, tu as bâti depuis tellement longtemps que c'est comme tu vis le rêve en ce moment puis tu veux que ça se prolonge, Chris, le plus longtemps possible? Bien, j'ai vraiment travaillé très fort et ce que je trouve beau de... Tu sais, je les dis souvent que je n'ai pas compté les heures puis les contrats puis les geeks douteuses puis on me voit plus souvent depuis deux, trois ans, mais je suis là avant. Ça fait 15 ans, dans le fond? Ça fait 15 ans. J'en ai fait des shows, j'en ai animé, j'ai organisé plein d'affaires aussi, mais tout ça, dans ma tête, c'est une... Toutes les belles choses, les belles opportunités que j'ai en ce moment, c'est la suite d'efforts puis une espèce de rigueur et de volonté d'arriver à atteindre des objectifs. Puis là, c'est ça que quand... Tu sais, honnêtement, toutes les choses qui m'arrivent en ce moment, des fois, je m'appense encore puis je me dis, tu sais, j'avais de l'ambition, je voulais faire telle, telle affaire, mais je ne pensais pas que ça allait tout arriver. Je trouve ça fantastique puis c'est sûr que depuis un an et demi seulement, là, j'ai lâché le... J'étais directeur de programmation pour le Festival Tierté Montréal, j'avais une bonne job, j'adorais ça, puis je travaillais en plein comme drague aussi, mais je me suis dit, non, ça va être que le travail de pigiste, le travail autonome, puis ça a tout changé. Puis là, dans le fond, c'est ça, vu qu'on est notre propre patron, le but, c'est un peu de bien placer ses cartes pour, à la fin de l'année, je te disais, tu as vécu une belle année complète, tu as une belle expérience puis tu sais, dans nos forces, à mon chum et moi, c'est un peu ça de voir à long terme avec ma gérante et amie Christine aussi, tu sais, on passe du temps les trois ensemble, on place des trucs puis on ne veut pas que ça s'arrête non plus et on ne veut pas être la saveur du mois, donc c'est de bien placer ses choses. Ça a pas mal été ma force dans ma carrière de l'agriculture de faire des moves pour que les choses avancent puis je sais, on arrive au mois de mars puis je sais ce que je fais en décembre, on a bien placé les trucs, mais quand je vais être tanné, je vais être tanné. Je n'ai jamais fait quelque chose sauf le petit camp de hockey, je n'ai jamais fait quelque chose, ça ne me tentait pas de faire en détirant la sauce. C'est une excellente réponse. Le respect de sa propre personne, il n'y aura jamais rien d'aussi vrai, mais je suis content. Ça paraît, n'importe qui, les professionnels qui a un petit job, tu le vois tout de suite, on le garantit, c'est bien bête, tu sais, change de job. Oui, puis même si tu jouais ton show en te disant je joue le fait que j'aime encore ça, on dirait que le public est trop intelligent, on dirait que ça se ressent, ça se ressent. Je trouve que tu ne peux pas mentir au public. Même moi, quand je vois des shows, je suis comme, il dit qu'il aime ça, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, alors que quand quelqu'un rayonne, costume ou pas, peu importe le domaine artistique, je trouve que ça paraît, il y a un non-dit de carlisse que la personne est contente d'être là en ce moment, c'est la scène. Oui, on a juste une vie, je le dis tout le temps, on a juste une vie à vivre, ça ne passera pas dans le regret, puis j'aurais donc dû faire ça, tu sais, essaie-le, tu vas voir si tu aimes ça, puis ça va peut-être changer ta vie par la suite. C'est pour ça que dans moins d'un an, tu vas adopter un enfant, tu vas essayer, tu vas voir comment ça se passe. Ça ne s'entend plus là. On va couper. Jean-François, merci infiniment. pour ton temps, je te laisse aller vivre ta vie justement. À Saint-Bruno. À Saint-Bruno, je vais te laisser vous voyez les gens. Ben oui, c'est important. Ben merci de m'avoir reçu de l'invitation, t'es bien smart, t'as des belles dents à blanc. Juste pour toi, absolument, je ne l'aimais pas. Là, j'ai mis mes belles dents aujourd'hui. C'est une prothèse, pas des bras. Merci ben gros, je te souhaite un bonheur infini pour plaisir de se croiser sur un projet quelconque. Yes, un bonheur, un bonheur partagé. Je te souhaite tout du beau. T'es bien fin, attention à toi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501